Bonjour bonjour pour aujourd'hui 19 septembre nous avons en carte du jour le 2 de denier dont les mots clés sont équilibre, flexibilité et gestion. En général les deux dans le tarot sont des cartes qui nous parlent d'une remise en question, d'un bilan pour rassembler nos énergies pour continuer d'avancer sur notre voyage. Le 2 de denier t'invite donc à gérer à la fois les choses qui sont déjà concrétisées, matérialisées dans ta vie quotidienne et aussi à équilibrer avec de nouvelles façons de mettre en place de nouvelles habitudes, des mises en action et donc la matérialisation, la manifestation de nouvelles choses qui ne sont pas encore complètement palpables mais qui le deviennent petit à petit. Donc on t'apprend ici avec le 2 de denier à être plus souple et flexible dans ta gestion de ton temps, de ton énergie et de tes actions. Cette carte parle donc de jongler avec plusieurs aspects de ta vie et de trouver un équilibre. Souvent le 2 de denier me fait penser aussi à la jungle parfois dans laquelle on a l'impression d'être entre je jongle avec ce que j'ai déjà dans les mains et ce que j'aimerais recevoir prochainement. A gauche le valet de coupe en aide te parle des nouvelles émotions, de la créativité et d'un certain enthousiasme que nous avions déjà hier dans les énergies de l'arcane majeur du soleil. Elle te rappelle cette carte du valet de coupe d'être ouverte aux nouvelles opportunités, notamment les nouvelles expériences émotionnelles et donc de rester flexible. C'est aussi le même message que le 2 de denier. En blocage, nous avons l'ermite, un arcane majeur qui représente l'introspection, la solitude et la sagesse. Il peut t'indiquer pour aujourd'hui que tu te retires peut-être parfois trop en toi-même, ce qui te rend difficile de jongler avec les aspects extérieurs de ta vie. Peut-être que tu as tendance à te cloîtrer à l'intérieur, dans ta vivance intérieure et dans ton introspection, alors qu'ici on te dit viens jouer, viens jouer avec la matière, même si ça te paraît être un petit peu une jungle épaisse. C'est justement en expérimentant, en expérimentant aussi les émotions du valet de coupe que tu vas pouvoir avancer dans ta vie et peut-être attirer et manifester de nouvelles choses que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Aujourd'hui, cherche donc l'équilibre entre tes différentes responsabilités avec ce qui existe déjà dans la matière et avec flexibilité, peut-être avec aussi plus de créativité guidée par tes émotions. Utilise donc l'enthousiasme et la créativité du valet de coupe pour t'aider à rester léger, légère et ouverte, ouverte aux nouvelles opportunités. Évite de te replier sur toi-même avec l'énergie de l'ermite. Reste connecté et flexible et en fait, j'ai envie de te dire, surf sur tes émotions pour aller vers ces nouvelles opportunités et tu verras que de nouvelles belles choses vont se créer et vont se manifester pour toi. Avec tout ceci, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501